Un peu grande pour une clé de voiture normale, c'est celle d'un garage, le bâtiment Citroën. Et cette fois, ça y est, devant notaire s'il vous plaît, la région bruxelloise vient de l'acheter pour la somme de 20 millions 5 dans le but d'en faire un musée d'art, une idée qui a germé en mai 2013. Ça ne s'est pas fait comme ça, ce sont des négociations, c'est aussi trouver des solutions pour relocaliser le groupe dans la zone, tout ça prend du temps. Car le groupe PSA n'est pas parti comme ça, un terrain public a été désigné sur le site du port, à côté de Tour et Taxi. Un nouveau garage se déploiera ici, plus pratique que le bâtiment Citroën. Effectivement, comme vous le dites, il n'est plus adapté, nous travaillons sur des choses beaucoup plus digitales et cet immeuble, il est parfait, bon, il est emblématique, mais il est années 30 et aujourd'hui, on est en 2015 et il faut changer. Mais trop grand aussi pour un musée, seul, 15 000 m2 lui seront consacrés, le reste sera transformé en logement. Reste la question épineuse des collections, on sait que le fédéral n'est pas partisan de lâcher ces collections dans ce bâtiment. Parce que la région porte le projet, on n'en veut pas. Vous croyez que c'est ça ? Je ne sais pas ce que c'est d'autre, parce qu'aujourd'hui les collections dorment dans des caves. Et donc nous proposons une solution alternative, de qualité, emblématique. Donc c'est dans l'intérêt de tous. Et donc moi je veux encore y croire, et donc évidemment que nous tendons toujours la main vers le fédéral. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Le Comte-Arbour peut maintenant commencer. Le futur musée d'art moderne et contemporain devrait ouvrir ses portes en 2018.